Alors, Parthoush, le cours et la journée sont pour l'Arefou HaShélema, de Rav David Tuitou, Ben-Ester-Bert. Quoi ? La Rav Tuitou de H.D.O.T. qui apparemment est dans un état pas facile facile. Non, mais Rav Shélema, c'est l'Arefou HaShélema. Oui, Hachem, il est. Oh my God, c'est vrai encore ? Amen, Amen, Amen. Je rappelle qu'on demande aux personnes d'éteindre leur micro-phone et de les allumer qu'en cas de question. Tout d'abord, Parthoush. Shalom à tous, nous continuons. Aujourd'hui, nous allons finir le notri, la chrétienté. Nous allons commencer l'islam et finir l'islam. De manière à ce que la semaine prochaine, nous puissions commencer enfin ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le Yehudi, le Rav qui va parler. Attendez, Jérôme, je vois là. Le Rav qui va parler au nom de la Torah. Alors, regardez, je vais vous montrer un texte important pour pouvoir comprendre. D'abord, reprenons le texte du Kouzari. Alors, attendez, ici vous avez le texte. Ok. Donc, on avait parlé de Si nous n'appartenons pas aux enfants d'Israël. Ça, c'est les chrétiens qui... La chrétienté dit. Si nous n'appartenons pas au niveau de l'ADN, nous ne sommes pas les descendants directs des enfants d'Israël. C'est-à-dire ? Car les enfants d'Israël, leurs descendants, c'est bien entendu les Juifs. Nous sommes plus appelés à être appelés les enfants, les vrais enfants d'Israël. C'est-à-dire que dans la tête, dans la conception de la chrétienté, ils sont le vrai Israël au niveau de la pensée, au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'ils ont hérité de l'héritage spirituel d'Israël. Or, l'héritage des enfants d'Israël au niveau de la matérialité, alors ça va être les Juifs. Les Juifs en élevé, ils ont la continuité historique au niveau du corps, au niveau de la descendance des enfants d'Israël. Mais nous, nous sommes appelés le vrai Israël parce que nous avons hérité l'héritage spirituel et pas l'héritage du corps, l'héritage de l'ADN. Mipné, maintenant c'est quoi la cause ? Parce que nous suivons les paroles du Mashiach, qui sont bien sûr l'acrobate. Je vous rappelle que l'essentiel en fait de ce qui reste, de tout ce qui se passe au niveau de la chrétienté, c'est que Jésus, l'acrobate, est représenté comme le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire le Messie ? C'est pour ça que certaines personnes étaient étonnées que Jésus ait appelé Dieu lui-même, qui est devenu un homme, qui est devenu une créature. Parce qu'on a l'impression qu'on parle du Jésus en tant que Messie, c'est communément répandu, tout le monde sait ça, qu'il est le Messie, il croit au Messie. Maintenant, pourquoi c'est ce qu'on croit ? Parce que c'est ce qu'il reste en fait. Étant donné que Dieu a été assassiné, il y a eu le déicide, l'assassinat de Dieu par les enfants d'Israël, par les Juifs de la même époque, il ne reste plus que l'espoir de sa résurrection. Et ceux qui croient à ce Messie, en étant Jésus, étant le Mashiach, alors ils vont pouvoir accéder à la rédemption, accéder au paradis, et il ne reste plus qu'à croire en lui et attendre sa venue. C'est pour ça qu'à la fin, il parle, il fait parce que nous, nous suivons, nous les chrétiens, nous suivons les paroles du Mashiach, Jésus en tant que Mashiach. C'est pour ça qu'on appelle ça Jésus-Christ, le Christ, en anglais, en grec, ça veut dire celui qui est ouin, celui qui a été ouin, c'est-à-dire c'est la traduction du mot hébreu Mashiach. Mashiach, c'est celui qui est ouin, l'onction divine. Le Shemen Amishra, c'était lui l'onction divine qu'on versait sur les rois d'Israël, sur les prêtres d'Israël, sur les kélims, sur les ustensiles du Beth Amikdash pour rentrer en fonction publique, en fonction de sainteté. Et donc, on va parler du Christ, à Kavanach, on va mettre en avant le fait qu'il est le Messie et qu'il va libérer ce monde, mais il doit avoir la résurrection, le retour de Dieu sur terre. Mais tant qu'il ne revient pas, alors Dieu n'est pas sur terre. Il y a l'assassinat de Dieu, on attend son retour. C'est pour ça qu'on a expliqué que la chrétienté, elle fête le dimanche comme étant le jour du Shabbat en étant le huitième jour, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire. On a passé les sept jours de la création et on attend en fait la réalisation du huitième jour. Cette réalisation du huitième jour, elle existe chez nous. Elle existe dans la Torah, bien entendu. Vous savez qu'à chaque fin de jour de création, on a un passout qui dit, un verset qui dit, ce fut la nuit, ce fut le jour, le jour un. ce fut le jour, ce fut la nuit, le jour numéro deux. Nous avons, est-ce que ce passout existe ? Oui ou non ? Est-ce que vous connaissez ce passout ? C'est-à-dire que quand on dit le Kiddush le vendredi soir, on commence par En fait, quand on commence dans le Kiddush du vendredi soir, c'est la fin du passout qui dit Mais en fait, c'est seulement la fin d'un passout. Vous n'êtes plus là. Regardez, c'est extraordinaire. En fait, c'est seulement la fin du passout de Vayere Vayivoker. Ce fut le jour, la nuit, ce fut le jour, le sixième jour. Maintenant, je vous pose la question et ça, c'est une question piège. Y a-t-il le passout Vayere Vayivoker Yom Hachevii ou Yom Hachabat, ce fut la nuit, ce fut le jour, ce fut le jour du Shabbat. Ou non ? Non. Non ? Il n'y a pas ce passout ? Non, il n'y a pas ce passout. En effet, il n'y a pas ce passout dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne parle pas de la fin du septième jour. C'est-à-dire ? La Torah ne parle pas de la fin du septième jour. Il y a un premier jour, il y a un deuxième jour, il y a un troisième jour, il y a un jour un, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit, ce n'est pas un premier jour, ce n'est pas Yom Hachan, c'est Yom Hachan. Il y a un jour un, il y a le deuxième jour, troisième, quatrième jour, le sixième jour, Yom Hachichi. Mais il n'y a pas la fin du Yom Hachévii. Or, on pourrait se tromper et penser que oui, le Yom Hachévii, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le premier Shabbat avec Adam Marichon, Chava au Gan Eden. C'est-à-dire ? Et ensuite, ils étaient déjà expulsés du Gan Eden. Mais avec la lumière d'Akadosh Boku, ils ont passé le premier Shabbat. Je vous rappelle que l'homme a été créé le vendredi et il rentre dans le Shabbat. Il va fauter, il rentre dans le Shabbat et on peut penser que ce Shabbat est fini. Or, ce n'est pas marqué dans la Torah. Et de là, Laura Vashkan a enseigné un grand enseignement, c'est que nous sommes, toute l'histoire de l'homme, c'est le Yom Hachévii, c'est le septième jour. C'est pour ça, le Maral de Prague, il y a 400 ans, dira que le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature parce que nous sommes dans le monde de la nature, nous sommes dans le septième jour. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, et ça c'est très important pour comprendre et la chrétienté et l'islam, c'est que nous sommes dans le monde où Akkadosh Bokhu s'est retiré de ce monde. Il est dans son Shabbat, il a cessé, rappelez-vous cette Torah, c'est une Torah très importante pour comprendre notre propre Torah et comprendre mieux les autres nations. Hachem est rentré dans son Shabbat, il a agi pendant six jours de la création et ensuite, ou Chauvette, c'est-à-dire il a cessé de créer, il a cessé d'intervenir dans ce monde. C'est-à-dire, les chrétiens ont dit, on a fini l'histoire de l'homme qui est représentée par le septième jour et on attend le huitième jour. Maintenant, est-ce que nous dans la Torah, on attend le huitième jour? Mais bien sûr, quand est-ce que le huitième jour viendra? Au plus tard, en l'an 6000, nous sommes en l'an 5781 et nous savons que l'histoire de l'homme, c'est jusqu'à l'an 6000 et là, on rentrera dans un niveau beaucoup plus loin, on rentrera dans le septième millénaire, c'est une autre histoire de l'homme. Viendra un R qui dépassera l'histoire comme on connaît aujourd'hui et on commencera par un passouk C'est le début de la parasha de Shemini. C'est quoi c'est l'inauguration du Mishkan, du tabernacle qui était dans le Bet Hamikdash. Ça, c'est un niveau au-dessus de la nature. Le huitième qu'on a étudié à Hanoukka, c'est au-dessus de la nature. Mais pour l'instant, on appartient au monde de la nature. Le divin nous laisse agir dans la nature, il n'a pas abandonné son monde, il est dans ce monde, il est en contact avec ce monde, il est en contact avec ce monde, mais il n'intervient pas dans ce monde. C'est-à-dire, donc les chrétiens ils disent Hachem a désespéré de ce monde parce qu'il a été assassiné par ses propres créatures et on attend son retour pour réaliser la rédemption ultime. C'est le fameux huitième jour. Maintenant, regardez. Raph, pour toucher une question, comment comprendre alors la sortie d'Egypte ? Il a bien intervenu. Alors ça, c'est une excellente question. Et à Pourim ? À Pourim, il n'a pas... On ne le voit pas. Bon, oui, c'est vrai. oui. Et à l'Egypte ? Oui. L'Egypte, il a intervenu. Quoi d'autre ? Quand est-ce qu'il a intervenu aussi ? Mais tout le long, toute la création jusqu'à là. La conquête de l'Eretz, le temps. À quel moment il a intervenu ? La sortie d'Egypte, je suis d'accord. Quoi d'autre ? Esther ? Matantora. Matantora. Exactement. Matantora. Le don de la Torah. Zayam ha-shishi. Zayam ha-shishi. Zayam ha-shishi. Exactement. Il a intervenu. Quoi d'autre ? Allez, l'Egypte, il a intervenu. Le don de la Torah. Quoi d'autre ? Merouge. La merouge. Exactement. La merouge. C'est-à-dire que là, on voit le divin, il s'est dévoilé. Il est sorti du domaine, du cachet et il s'est dévoilé. C'est-à-dire ? Donc, faites très attention. C'est sûr qu'Akkadosh Burkho a continué à donner vie au monde, à pousser l'histoire du peuple d'Israël. Il n'est pas disparu dans le sens. Et là, comment dire, on y va ? Olam, le mot Olam, le mot qui veut dire monde, vient du mot Aïn Lamed Mem Aïn Lamed Mem qui veut dire disparaître. Ne Elam, Nun, Aïn Lamed Mem Ne Elam, ça veut dire disparaître. C'est-à-dire ? Le Alim, ça veut dire cacher quelque chose. Ne Elam, c'est quelque chose qui a disparu parce qu'il est caché. Le Olam, par définition, c'est ce qui cache le divin. Tu te balades dans le monde. Est-ce que le monde dévoile le divin ou cache le divin ? La première étape, c'est le dévoilement du divin. Celle qui a écrit Chava, Chazakobarou, c'est la réponse. Mais pour l'instant, comprenez que ce monde il cache Dieu et ça peut entraîner une mauvaise compréhension et c'est ça les problèmes des religions. Les problèmes des religions qui vont essayer d'expliquer que Dieu n'intervient pas, alors ils vont être face à une explication qui va être une explication humaine ou même théologique pour expliquer que Dieu, on ne le voit plus. Donc les chrétiens, ils ont décidé Dieu a été tué. Il y a toute la période de la déboire quand même où Dieu, il n'intervient pas en ouvrant la mer mais à travers ce qui s'est passé, il nous vide quand même. Ok, d'accord. Mais là, on voit dans la sortie d'Égypte, dans le Maboul, le déluge, dans les Migdales Bavel, dans la tour de Bavel, on va avoir la nevoie, on va avoir le dévoilement du Bet à Migdash mais ça, c'est des choses normales. Il a intervenu qu'une seule fois, c'est la mort des premiers-nés ou sinon c'est tout le temps des anges à lui ou des choses comme ça ? Non, non, non. C'est-à-dire que même la sortie d'Égypte, c'est lui. Tout est lui. Tout est lui. Là, on a dévoilé Pharaon, il va voir le doigt de Dieu, les sorciers de Pharaon vont dire ça c'est Hachem. Alors attendez, je donne la réponse. La réponse, elle a été donnée, elle a été écrite ici dans le chat. En effet, écoutez, ça c'est un khidouche très 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 important qui est une des bases. Le khidouche, il est le suivant. En effet, Akadosh Burkhu a créé la nature et maintenant, c'est dans le monde des hommes. Je réponds à David par rapport à la prophétie. La prophétie, c'est l'homme qui est devenu capable de recevoir la prophétie. C'est-à-dire ? Si, tandis que lors de la mer Rouge ou lors de Matan Torah, c'est une action divine qui vient et qui se dévoile pleinement à l'homme, même si, entre guillemets, il ne méritait pas. C'est-à-dire ? Non, mais une communauté, Rav, c'est ma chose, c'est-à-dire qu'il y a entre notre route et nous, qu'on est tous le dévoilement du divin lorsqu'il va parler, lorsqu'il va dévoiler, il va donner ses commandements au Arsinaï, oui, c'est une intervention divine. Maintenant, regardez bien. On a dit, le monde, il cache le divin. Le monde ne dévoile pas le divin. Les plus grands miracles, dira le Maharal de Prague. Et en se basant sur Pourim, comme vous avez dit. Vous avez parlé de Pourim. Il va se poser la question, le Maharal de Prague, il y a 400 ans, il va dire, à chaque fois que je dis le Maharal de Prague, parce que moi, je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire que le Maharal de Prague, à 400 ans, il va donner des textes que tu as aujourd'hui, tu as soif de les lire. Il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qui est plus grand, Hanoukka ou Pourim ? Il se pose la question, qu'est-ce qui est plus grand ? Il y a deux fêtes quand elles sont instituées par nos rabbadim, Hanoukka ou Pourim ? Réponse du Maharal de Prague, Pourim. Parce que Pourim, tout est resté dans le domaine de la nature. Le divin est intervenu, il est clair que le divin est intervenu, mais dans la nature. Ça, c'est beaucoup plus grand que Hanoukka, où le divin n'est pas intervenu dans le domaine de la nature. À quel moment ? Les guerres ? Non, ça, c'est intervenir dans le domaine de la nature. Parce que si tu te demandes, à l'époque, les Grecs, qui c'est qui a gagné les guerres ? Ce n'est pas Dieu, c'est les Maccabines. Non. À quel moment, à quel moment, Dieu a dépassé les lois de la nature ? C'est dans la fiole d'huile. Dans la fiole d'huile. Ça, c'est au-delà de la téva. C'est Nes, chez Mi'chouts la téva, chez Mi'ever la téva. C'est un miracle qui est au-delà des cadres de la nature. Alors, c'est un miracle, mais au-delà des cadres de la nature. Ça marche. Pourim, c'est que la nature. La création de l'État d'Israël, c'est que la nature. De ne pas voir la main d'Hachem, c'est un problème. Parce qu'Hachem a intervenu comme à Pourim ou comme à Hanoukka dans les guerres des Maccabines. Hachem intervient. La question, c'est de savoir est-ce que c'est à l'encontre de la nature qui dérange les lois de la nature ou c'est dans les lois de la nature, mais c'est quelque chose qui, waouh, surnaturel. Comme dira un grand chef d'armée en Israël, il est clair qu'en Israël, on ne croit pas, dans l'État d'Israël, on ne croit pas aux miracles. Mais si on ne tient pas compte des miracles, alors jamais on n'aurait pu gagner des guerres. C'est-à-dire d'un côté, oui, ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas une ouverture de la mer, ce n'est pas Hachem qui nous parle, mais de l'autre côté, c'est sûr que c'est surnaturel. Mais écoutez cette expression, c'est Nes Shebateva. C'est un miracle qui est dans et qui s'inscrit dans la nature. Et il est beaucoup plus grand dans le projet divin qu'il y ait un miracle dans la nature qu'un miracle qui va à l'encontre de la nature. Alors, vous voulez dire que la Milchemet HaShikrur était beaucoup plus grande que la Milchemet HaShikrur que la Milchemet HaShikrur. Les deux, il y a eu des miracles. C'est vrai. Et les deux sont grands. Pourquoi ? Parce que justement, c'était dans la nature. Il n'y a pas eu une mer qui s'est ouverte. Il n'y a pas eu des extraterrestres qui sont venus et qui nous ont libérés de nos ennemis. C'est nos soldats. C'est-à-dire, la Maseret Brachot elle se pose la question. Elle dit, mais comment ça se fait qu'il y a des générations des miracles et des générations, il n'y a pas de miracles ? Réponse de Maseret Brachot, du traité Brachot. Il dit, là où tu donnes ton âme, ta vie pour Israël, il y a des miracles. Donc, on a la réponse. Il y a 2000 ans. Mais non, regardez. À quel moment maintenant, on y va ? Si on dit que le monde, il cache, ne dévoile pas le divin, à quel moment le divin, le divin va intervenir dans son monde ? Alors, regardez, moi je trouve ça magnifique comme enseignement. Donc, c'est du ravage canadier. Il dit la chose suivante. Il dit, comment ça se fait que nous, nous devons faire le Shabbat ? Comment ça se fait que nous, nous devons allumer les bougies du Shabbat ? Comment ça se fait que nous devons mettre les Téphilines ? Alors, il est clair que nous sommes imitéodéi, l'imitation du divin. De la même façon qu'Akadosh Bokhu met les Téphilines, nous, on doit mettre les Téphilines. Les Téphilines d'Akadosh Bokhu, elles sont totalement différentes des Téphilines de nous. Mais nous, on imite lui, mais à notre niveau. En effet, dans notre Téphiline, il y a marqué Écoute, Israël, éternel ton Dieu, éternel étant. La Gemara, dans les Téphilines de Kuchabrihu, dans les Téphilines d'Achem, qu'est-il donc marqué ? Qui est comme toi, Israël, nation unique dans sa terre ? Et Dieu dit, de la même façon que vous, ici-bas, vous, le peuple d'Israël, vous parlez de l'unicité ou l'unité d'un Dieu, d'Achem, moi, dans le ciel, je parle de l'unité ou l'unicité d'Israël. Donc, il y a les Téphilines d'Achem et les Téphilines du peuple d'Israël et Zékenégedzé. Et ça, c'est en face de ça ou plutôt, nous, nous sommes la continuité des Téphilines d'Achem. Chazak. Hachem, chaque vendredi après-midi, avant le Shabbat, il éclaire ce monde. Alors, nous, chaque foyer, chaque Mishpacha, elle doit éclairer ce monde avec les nôtres de Shabbat, etc., etc. Maintenant, de la même façon, Hachem fait Shabbat, alors, nous aussi, on doit faire Shabbat. Mais il y a une grande différence, c'est qu'Akadosh Bouchou, il fait Shabbat tout le temps. Depuis la création du monde, Akkadosh Bouchou est rentré dans son Shabbat. Et il ne s'est pas sorti de son Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans son Shabbat ? C'est qu'il a cessé de créer, de créer ce monde. S'il est rentré dans son Shabbat, alors, il y a les lois dans les lois de Dieu pour le Shabbat d'Akadosh Bouchou. C'est quoi ? Interdiction de travailler, interdiction de faire des guerres, interdiction d'intervenir, sauf, comme pour nous, quand est-ce qu'on a le droit d'enfreindre le Shabbat ? Quand il y a un danger de vie. Quand il y a du picoach nefesh. Quand il y a un danger de vie pour une personne, alors, le Shabbat, il prend une autre forme. On a le droit d'agir, on a le droit de prendre la voiture, on a le droit d'emmener à l'hôpital, on a le droit de faire sortir des soldats, de se battre, d'envoyer des avions, d'envoyer des tanks. On a le droit de prendre un téléphone, etc., pour sauver des vies. Il en est de même pour Akkadosh Bouchou. Akkadosh Bouchou va agir dans son monde lorsque le monde est en danger de vie. Et donc, il est clair que quand on était à l'époque du déluge, le monde était en danger. Akkadosh, là, on va voir une question très difficile. En tant que seconde génération et en tant que quelqu'un qui est entouré des survivants, cette question-là, Elie Vizeli, il a passé toute la vie à demander cette question. Non, alors, on expliquera ça, on expliquera qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la tragédie du Amisraël. Bien sûr qu'il faut répondre. Bien sûr qu'il faut répondre à cette question. Elie Vizra Tachem contraîtra le sujet, on parlera de tout ça. Mais, le principe, il est comme ça. C'est qu'à Akkadosh Bouchou, il y a des périodes où, justement, il va intervenir. Donc, la sortie d'Égypte, c'était l'intervention du divin. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas eu des morts ? Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas eu des souffrances ? Est-ce qu'en Égypte, tout le monde a été sauvé ? Non. Est-ce qu'à Akkadosh Bouchou ? M'Bidjou ? Nakhon ? On était pendant 200 ans là-bas. Parce qu'avant d'intervenir, Akkadosh Bouchou a laissé l'homme. Akkadosh Bouchou a laissé l'homme la possibilité de faire le bien et le mal. Et Pharaon, il a décidé de faire le mal. Maintenant, il va avoir une intervention divine. Il faut savoir à quel moment. C'est quand les hommes se sont réveillés. Très dur ça. Quand les hommes se sont réveillés, le premier qui va se réveiller s'appelle Moshé. Lorsqu'on se pose une question, qui est le premier qui a donné les plaies en Égypte ? La réponse, elle est simple. Ce n'est pas Hachem. Non ? Non ? Ce n'est pas à Makkadam. Ce n'est pas à la plaie du sang. Ou ce n'est pas la plaie. Il y en a qui comptent la plaie à partir du moment où le bâton de Aaron va se transformer en serpent, en tannine. Non. La réponse, c'est la première plaie qui a été donnée en Égypte, c'est par Moshé lui-même. Lorsqu'il va frapper l'Égyptien. Makké, il va frapper, il va tuer l'Égyptien qui fait souffrir. Alors là, quand il y a un homme qui prend conscience que son peuple est en train de souffrir et qu'il faut tout faire pour l'aider, pour faire sortir, pour arrêter sa souffrance, alors il a éveillé l'éveil d'en haut. L'éveillé, l'éveil divin. Et ça, ça a permis à cette délivrance énorme qui s'appelle la sortie des Égyptes. Que même là, on voit qu'Akka Dosh Burkou, il n'agit pas tout seul. S'il n'y avait pas de Noach, alors on n'aurait pas pu avoir le déluge, on n'aurait pas pu être sauvé du déluge. J'ai sauvé le minimum du monde. Est-ce que c'est quand on appuie sur l'interrupteur qu'il intervient en fait ? Alors il attend cet homme qui est capable de dévoiler le divin sur cette terre. En effet. Mais il va agir. Alors après, tout doit passer par un homme, tout doit passer par la nature parce que Hachem nous a donné les clés du jardin. Le jardin, c'est le jardin d'Éden. On l'a perdu. Il nous a donné la responsabilité, les Ovedars ou les Chomois, de travailler le jardin d'Éden et de cultiver, de protéger le jardin d'Éden. Ça, on est un associé avec Akadosh Burkou. Ça serait infantile de penser que Akadosh Burkou, il peut tout faire et il nous domine et on n'a rien le droit de faire. Ça, c'est ce qu'on va voir chez les musulmans. C'est comme ça. Et dans l'âme Israël, on a une responsabilité énorme par rapport au monde. Une fois, il y avait un élève qui avait donné un cours sur... Il avait un diplôme d'histoire. Il a donné aux jeunes élèves qui étaient beaucoup plus jeunes que lui, les jeunes bacheliers, il leur donnait un cours sur la Shoah et il commence à expliquer... On parle de... comme étant d'un démon. Il y a un rave qui dit que c'était un chindalette. Et il ramène plein de choses bizarres, etc., etc., etc. Et à la fin, il dit tout ça est faux. Hitler était un homme. Hitler était un homme. Et l'homme est capable de devenir la pire des choses qui puissent exister. Pourquoi ? Parce qu'il lui a été donné le libre arbitre. Et tout le monde était un peu choqué. Il fait, mais non, mais ce n'était pas... Ce n'était pas normal. L'homme est capable de devenir la pire des choses. Mais quand on sait ça, on peut comprendre qu'à l'inverse, l'homme peut devenir la plus belle chose et la plus grande de choses. Et la chose qui va construire le monde et qui va emmener le tov, le bien dans ce monde. Ça, c'est le destin d'Israël. Les religions du monde sont désespérées du monde. Vous voyez bien ici la chrétienté. Elles désespèrent totalement du monde. Jésus a été tué qui est Dieu lui-même. Dieu a été tué. Donc, il n'y a plus d'espoir. On attend qu'un jour on arrive à sortir de ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Qu'on n'a rien à faire dans ce monde. On est désespérés de pouvoir réparer l'humanité. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question s'il vous plaît ? Oui, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup. C'est la parole de Jésus. Est-ce que vraiment, je ne pense pas que Jésus ait pensé qu'il était Dieu ? C'est ce qui a été dit de lui. C'est clair. Mais non, regardez, c'est très simple. C'est ce qui a été dit de lui. Jésus, c'était un rachat. Les rabbinimes qui étaient à l'époque et le peuple d'Israël qui étaient à l'époque témoignent de ça. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Deux, quand on va parler de ce qui a été dit et de ce qui a été vu, ça n'enlève aucune responsabilité de cet homme-là, c'est-à-dire, et qui a été coupable, qui a été coupable aux yeux des rachamines et qui était à tel point dangereux pour le rachamisme qu'ils ont décidé de le tuer. Mais ce que je veux exprimer, ce que je pense quand on parle de la chrétienté, c'est qu'il faut voir qu'ils ont, ce qui était à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire, ils ont plaqué sur un homme, sur une époque, sur des événements. Et qu'est-ce qu'ils expriment? Qu'est-ce qu'ils veulent exprimer? Ils veulent exprimer le dégoût de ce monde. Ils veulent exprimer le dégoût de ce monde. Et c'est ce qui leur donne la possibilité de faire les choses les plus horribles. Pourquoi? Parce que le monde est horrible. que tu sois bon, gentil, de toute façon, tu es taché parce qu'il y a le péché originel qui tâche l'humanité. On ne peut pas être bon, on ne peut pas être tzadik, on ne peut pas, on doit attendre seulement que lui vient nous libérer de tout ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi les Noura Hamid nous disent que la chrétienté, c'est Esav? Alors que Esav, ça n'a rien à voir. Au niveau généalogique, on ne va pas pour la chrétienté. Et là, Esav, c'est ce qu'il exprimait. Aya Fanochi, il ne pense pas que l'âme est capable de réussir dans ce monde-là. Et plus on s'éloigne de ce monde-là, plus on pourra protéger l'âme. C'est-à-dire? Donc, il y a des personnes qui sont obligées d'être dans ce monde-là. Il y a des personnes qui se séparent de ce monde pour s'élever spirituellement. C'est-à-dire? Mais de ce monde, on ne peut rien attendre au niveau spirituel. On ne peut pas réparer ce monde. Mais regarde, ce n'est pas par hasard que la chrétienté s'est opposée aux sciences, s'est opposée aux progrès, s'est opposée à la médecine, s'est opposée à tout ce qui était et on veut essayer de faire avancer le monde. C'est l'obscurantisme par définition. Alors que la Torah, elle, elle est tournée vers le progrès, elle est tournée vers la science, elle est tournée vers faire avancer le projet divin, faire avancer l'humanité, apporter du bien au monde. C'est ça? Maintenant, regardez, le, 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 je voulais finir sans rentrer trop dans le texte. Je vous conseille encore une fois de lire le grand passage d'Abraham Livni, le retour d'Israël et l'espérance du monde sur la chrétienté. Il y a 30 pages sur la chrétienté. Vous aurez une très, très bonne perception de ça puisque lui, en plus, il était à l'intérieur de ça et il était dans les grands rangs de la, de la, des écoles de théologie, théologie chrétienne et il va parler et ça, j'y arrive et c'est important pour la suite puisque le Kuzari parle énormément de ça. Il va parler de l'étouffement de la prophétie et là, on y va. Si Jésus est Dieu d'après eux, c'est-à-dire et que comme je dira dans Jean, il est marqué et la parole et la parole fut chère, c'est-à-dire à part, au début, on avait une parole divine et cette parole divine est devenue un homme, est devenue Jésus. C'est-à-dire ? C'est comme ça qu'ils vont exprimer que le divin est devenu Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de prophétie. C'est-à-dire ? C'est la fin de la prophétie. Faites très attention parce que l'islam va parler de la même chose. Il va dire que Mohammed, c'est le dernier prophète. Quand tu dis dernier prophète, ça ne veut pas dire qu'on attend, etc. Non, il n'y a plus de prophète après Mohammed comme il n'y a plus de prophète après Jésus. Il n'y a plus de divin qui parle. Le divin, d'après les chrétiens, est mort. Dieu est mort. Dans la Torah, on dit que c'est la fin de la prophétie. Alors, faites très attention. Dans la Torah, on dit que Nitella, a été prise la prophétie. C'est-à-dire, en effet, on peut donner une date. Excusez-moi, Raphaël. Oui. On dit que Chagai, Sharia et Malachi étaient les derniers prophètes, non ? Non, mais on ne parle pas des... Même si on dit dernier prophète, même si on dit dernier prophète, on n'a pas dans l'intérêt. C'est fini. Dieu ne parle plus aux hommes. C'est pour ça que quand on voit le langage de nos sages, c'est nous quand on parle de l'histoire d'Israël. Mais moi, je vais te dire, à partir de la fin de la prophétie, c'est Anchechek Nesetagdola, en 3708, Alexandre le Grand en Ravie à Jérusalem, on a donné une date de la fin de la prophétie. Mais quand je dis la fin de la prophétie, ce n'est pas qu'il n'y a plus de prophétie. C'est qu'il n'y a plus de prophète. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de prophète ? Hachem continue d'être en contact avec ce monde, mais on n'a pas des sages ou des prophètes qui sont capables d'écouter, d'être à l'écoute de la parole divine. Mais ça reviendra. Tandis que vous faites la différence ? C'est-à-dire que nous, toute l'étude à la Yeshiva, toute l'étude de la Torah, c'est pour justement retrouver d'être à l'écoute de Shema Israël, d'être à l'écoute de nouveau de la parole divine. Et on retrouve ça chez Norabadim. Le roi Hakodesh, l'esprit de sainteté, le halom, le rêve, comme on voit dans Kouzari. On veut justement retrouver l'esprit prophétique. C'est tout notre but. Notre but, en passant, pourquoi nous sommes retournés en Erette Israël ? Parce que notre but, c'est retrouver la prophétie qui ne peut se passer seulement quand on est en Erette Israël. J'ai cru voir dans le tchat une personne qui parlait de Yona. Yona n'est prophète que parce qu'il est en Erette Israël et ça l'est très bien compris. Que quand il commence à prendre le bateau pour quitter le littoral d'Erette Israël, il se coupe de la prophétie. Hachem ne lui parle pas parce qu'il n'est plus capteur de la parole divine. Or, on est en Erette Israël pour retrouver la parole divine. Or, d'après la chrétienté, il n'y aura pas ça. Il y aura seulement la résurrection de lui qui emmènera la libération du monde. C'est-à-dire ? Mais on n'est plus en rapport avec le divin. Le divin n'est plus de ce monde. D'après Mohamed, qui est considéré comme le dernier prophète, toute personne qui se dit prophète après, c'est faux. Il ne peut pas avoir d'une continuité après Mohamed. Or, regardez chez nous, dans l'Islam. Dans l'Islam, l'Islam, depuis la mort de Mohamed, il n'y a pas eu de progression au niveau de la Torah de l'Islam, au niveau de la loi de l'Islam. C'est seulement des explications par rapport à Mohamed. Il n'y a pas eu de progression. Pourquoi ? Parce que c'était lui le dernier. Or, nous, qu'est-ce qu'on voit ? On dit que chaque talmid chaque érudit de la Torah, on parle de grands érudits de la Torah, ils sont des nitsots de Moshé Rabbeinu, ils sont des étincelles de Moshé Rabbeinu. Pourquoi on va suivre le Rabbi Yosef Karo ? Parce que nous, nous considérons qu'il est la continuité de Moshé Rabbeinu, l'auteur du Choufran Auro. Pourquoi on va suivre le Rabbi Yosef ? Parce qu'on va dire qu'il est la continuité de Moshé Rabbeinu et de Rabbi Yosef Karo et tous nos sages qui sont la continuité de cette écoute de la parole divine qui se dévoile aussi dans nos sages. Donc ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que chez... Deux secondes parce que je perds d'oublier. Chez le philosophe, chez le philosophe, Hachem ne parle pas, Hachem ne s'occupe pas de nous, ne s'intéresse pas à nous. Donc le roi des Khazars qui a vécu une parole prophétique, qui a vécu un rêve. Alors il dit la philosophie normalement. C'est pas... Moi j'ai vécu différemment. Il va se retourner vers la chrétienté. Parce que eux parlent de Dieu et parlent d'une relation avec l'homme. C'est déjà plus vivant. Mais il y a un problème, c'est qu'eux disent que Dieu est mort, qu'ils ne parlent plus, qu'il n'y a plus, il n'y a plus Dieu depuis l'assassinat des Juifs qui ont assassiné le Dieu. Il va se tourner vers l'islam et l'islam, elle dira la même chose. On est le dernier prophète. Et il y a une expression extraordinaire de Abraham Livni. Il appelle ça l'étouffement de la prophétie. Étouffer Israël. C'est pas inventer une autre religion. Et bon, que vous réussissiez dans ça. C'est la chrétienté qui se dit la continuité d'Israël. Et le vrai Israël. Et même l'islam qui se dit la continuité de la Torah et la vraie Torah, en disant ça, ils étouffent la possibilité à l'humanité de se rattacher à la parole du divin, à l'écoute de la parole divine. Et c'est ça la gravité. et c'est pour ça que le roi des Khazars qui a eu ce rêve-là, et c'est pour ça que Rabbi Houda Levy l'a inventé cette histoire. C'est-à-dire quoi il a inventé ? Il a dit il a eu un rêve. C'est par ce rêve parce que Rabbi Houda Levy dit l'humanité aspire à réentendre le divin et la philosophie. La chrétienté et l'islam étouffent cette parole-là alors qu'elle existe mais elle étouffe. Elle étouffe cette écoute. Maintenant, faites-le compte. Philosophe, ça représente la laïcité. Les chrétiens, ça représente 2 milliards 4 personnes de la population mondiale. 2 milliards et 400 millions de personnes. L'islam, ça représente 1,8 milliard de personnes. Avec l'islam et la chrétienté, on arrive près à 65% de l'humanité. L'islam et la chrétienté, ça représente 65% environ, 60% de la chrétienté, de la population mondiale. Rajoute la laïcité, les gens laïcs, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que la grande majorité, la grande majorité du monde a l'impossibilité de retrouver cette parole, de retrouver cette écoute parce que soit la théorie des philosophes, soit la théorie des chrétiens, soit la théorie de l'islam, c'est qu'on ne peut pas, ne cherche pas à ça. Ne cherche pas à ça. Et il écrit dans son livre, Abraham Lemini, quelque chose d'extraordinaire. Lui, il a étudié les textes et il disait j'étais à des cours de théologie. On s'éloignait du texte. On ne lisait même pas le texte en hébreu. Mais s'éloigner du texte hébreu, au moins dans Shakespeare, tu vas lire Shakespeare en anglais. Tu essaies d'entendre Shakespeare qui dit ça, qui dit cette phrase. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Bon, ça te rapproche de ce que Shakespeare disait. Mais quand on parle, nous, d'étudier la Torah, c'est clair qu'il faut dire les mots en évrites. Pourquoi ? Pour pouvoir recevoir l'Esprit divin. Et je vous donne un exemple très simple. Je vous parle, je suis en train de vous parler. D'abord, comment vous savez ? Peut-être c'est enregistré, peut-être c'est faux, etc. C'est David, il a... Ne dites pas tout ! En fait, je suis à Dubaï, chaz-ve-shalom. Et là, maïnyan, je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai une pensée dans la tête, n'accord ? J'ai une pensée dans la tête. Maintenant, cette pensée-là, c'est une pensée totalement abstraite. Maintenant, cette pensée, je ne peux la penser qu'avec des lettres. C'est-à-dire ? Si je n'avais pas de langue, alors jamais je n'aurais pu avoir des pensées. Vous êtes d'accord avec moi ? Je pense, mes pensées, mes pensées qui sont dans la tête, quand je réfléchis, etc. dans ma tête. Je pense en langue, en langue, mots, lettres. C'est-à-dire ? Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais vous transmettre ma pensée, c'est-à-dire la chose qui est à l'intérieur de mon cerveau, qui est totalement abstrait, qui est formée de mots, qui est formée de lettres. Je vais pouvoir les articuler avec ma bouche et dans l'air, je vais arriver au micro, qui va arriver sur Internet, qui va vous sortir de votre haut-parleur et vous entendez les lettres que j'ai dit, les mots que j'ai dit, les phrases que j'ai dit et vous allez pouvoir rencontrer ma pensée. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord ? Oui. Bien fait. Maintenant, vous faites la même chose avec un texte. Vous prenez un texte, un écrivain, quelconque. Vous allez lire ce qu'il dit. Donc, vous allez, en lisant ce qu'il dit, vous allez être capable de vous rattacher à la pensée qu'il dit. D'accord ? À la pensée qu'il dit. Si je vais lire Shakespeare, je vais me rattacher à la pensée de Shakespeare. Si je vais lire Newton, je vais me rattacher à la pensée de Newton. Une lettre en hébreu, ça se dit « hot ». « Hot », ça veut dire « lettre ». « Hot yot », des lettres. Israël, on dit, c'est les anacrostiges de « yeshishim ribo » « hot yot » « la Torah ». Il y a 600 000 hot yot lettres « la med la Torah » dans la Torah. C'est-à-dire, environ, il y a plus que 600 000, mais environ 600 000. Hot yot, c'est des lettres. Mais c'est aussi le mot hot, retenez-le parce qu'on aura l'occasion de l'apprendre. C'est le « shorèche » de hot, c'est « alef tav » de « alef atav ». Et en fait, ça veut dire « venir ». « Venir ». En araméen, on le voit souvent, mais même en hybride, on le voit une fois dans la Torah, dans le choumage, dans la parasha de Vezot Abedracha, où il dit « atah mirivot kodesh ». « Atah », il est venu des myriades de saintetés, des myriades de saintetés. « Atah mirivot ». Comme « atah tu », ce n'est pas « tu », ce n'est pas « toi », c'est « venir ». C'est-à-dire que grâce aux lettres, on fait venir la pensée. Maintenant, « ridush ». Peut-être pas pour tout le monde, mais quelque chose d'important de comprendre. Quand on étudie la Torah, on est obligé de lire les lettres et de prononcer les mots. La Torah, ça ne se lit pas comme ça. Je prends une feuille de Torah ou un livre, juste avec la tête. ça me fait mieux que ça. Quand tu fais une bracha, quand tu fais une bracha, « shakon yabit baro », après, tu prends ta ta burha. C'est-à-dire, tu bois la burha, tu as fait « shakon yabit baro », tu prends ton verre de burha. Il y a fait. Mais non ! Quand tu fais « boré peregéfen », tout de suite, tu dois boire le vin. Quand tu fais « boré minimizot », tout de suite, tu dois manger le gâteau. Vous êtes avec moi ? Il y a fait. Est-ce que je peux étudier la Torah sans avoir fait une bracha préalablement ? Alors, il est clair que non. Le matin, on est obligé de faire les birkots à la Torah. Une des brachos de la Torah qu'on récite, c'est « borachata hachem, elokinu melech haolam, asher bacharbanu mikolam, etc. Borachata hachem, noten la Torah. » Et juste après, dans le sidour, qu'est-ce qu'on voit ? On récite « birkot koanim ». « Dabar al-Aaron, ben benav les morts, koté berkot et bin Yisraël, amor laem. » On récite « birkot koanim ». Pourquoi ? Parce qu'on a parlé, on a fait une bracha et on doit faire la Torah. Mais dans ce que tu récites, tu es obligé de le dire à voix haute. Parce que juste penser ou regarder les lettres de la Torah, ce n'est pas l'immut Torah, ce n'est pas l'étude de la Torah. D'où nous savons ça ? Parce qu'il y a un verset explicite qui nous dit de quelle manière nous devons étudier la Torah. C'est dans le premier paragraphe du schéma où il est marqué « vedibarta bam ». Tu parleras dans elle. Et il y a un remez très grand. En elle, c'est marqué « bam ». Bam, 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 bam. Bête même, en elle. Mais c'est un remez, c'est une allusion. Bête, c'est l'allusion à la Torah écrite. En effet, la Torah écrite, elle commence par « bet », « bereshit ». Même, c'est une allusion à la Torah orale. La première mishnah de la Torah orale qui est « masikhet vachot », ça commence par même à taïe « korim yachem abarabim ». Même, mais, à partir de quand ? Même. « Vedibarta bam », tu parleras dans les paroles de la Torah écrite, mais même dans les paroles de la Torah orale. C'est-à-dire qu'il faut parler. L'étude de la Torah ne peut se réaliser seulement s'il y a une parole. Seulement s'il y a une parole. Je vous rappelle, dans notre tradition, on ne devait pas, on avait l'interdiction d'écrire la Torah. La Torah orale, je parle. La Torah écrite, il fallait l'écrire. Mais la Torah orale, toute la mishnah, tout le Talmud, c'est-à-dire les 75 000 livres que nous avons écrits qui sont de Torah orale, 75 000 livres, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils ont sorti un disque dur où il y a près de 50 000 livres juifs de Torah. Donc, il doit y avoir plus, 75 000 livres. Tous ces livres, c'est de la Torah orale. On n'avait pas le droit de les écrire. On les a écrits parce qu'on avait peur de perdre l'enseignement de la Torah. On a une autorisation très particulière. Abiyoud Anassi, quand on va écrire la mishnah, c'est une autorisation pour sauver la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est une parole, c'est un dibourg. c'est-à-dire que la Torah, on parle, on dit les lettres du Kodesh. Maintenant, vous suivez, les lettres du Kodesh, Otiota Kodesh, pour dévoiler, pour recevoir la sagesse du Kodesh, la sagesse de la sainteté. Et là, on l'a. Si tu parles avec moi ou tu répètes les paroles que je dis, tu peux avoir les paroles humaines que j'ai, les pensées humaines et recevoir les pensées humaines que je dis, en entendant ce que je dis, en lisant ce que je dis, en répétant ce que je dis. Mais lorsqu'on va lire la Torah, en récitant les lettres de la Torah, en récitant les mots de la Torah, on se rattache à la matière qui est capable de nous faire transmettre la sagesse de sainteté. Chochmata Kodesh. Vous comprenez déjà qu'on ne peut étudier la Torah qu'on est beau. L'araméen, c'est une autre question parce que vous en avez qui vont tout de suite dire la Kbarale enaraméen, le Zoharale enaraméen. C'est une autre question. Mais le Klaal, il est comme ça. Les otiot à Kodesh, les lettres de sainteté, c'est-à-dire le Lashon à Kodesh, ça permet à Chochmata Kodesh de venir. On a dit lettre, c'est venir. Ot, Atta, venir. Ça permet à la sagesse de venir. C'est-à-dire que même si le prophète, même si le prophète, comme Yirmiya par exemple, il va avoir une image parce que la prophétie commence par une image. il va avoir une image de la prophétie. Il va voir un amandier qui est en train de fleurir. On va dire le premier chapitre en prophète Jérémie. Même si c'est en premier une apparition d'une image, Akadosh Bokhu va lui dire, Dieu va lui dire à Yirmiya, qu'est-ce que tu vois ? Il va dire un bois d'amandier, un bois hâtif, je vois. Et là, Akadosh Bokhu lui dit, tu as bien fait de voir. c'est-à-dire que le prophète doit exprimer par des mots, par des lettres la sagesse divine qu'il a reçue. Et Moshe Rabbeinu, c'est tout ça. Moshe Rabbeinu a exprimé par des mots, par des lettres, la sagesse divine. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Donc, la Torah, c'est parler. La Torah, c'est le but de l'étude de la Torah, c'est se rattacher à l'esprit prophétique, s'entraîner à l'esprit prophétique de Rachid, s'entraîner à l'esprit prophétique de Tosfot, s'entraîner à l'esprit prophétique de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu lui-même, en lisant la Torah, s'entraîner à l'esprit prophétique du roi David à travers l'Epsom. On ne fait que répéter des paroles prophétiques. Ken Felicia, question. Question. Vous avez donné un chiffre absolument incroyable de gens dans le monde qui sont dans la chrétienté, dans la laïcité, dans l'islam. Comment ça se fait ? Ils ont su faire leur publicité. Aujourd'hui, nous savons qu'est-ce que c'est, leur publicité. par la force ou par je ne sais même plus comment. Par l'horreur. Par le patte mort ou par je ne sais plus quoi. Tant de gens sont arrivés à s'y attacher à ces choses-là. que nous n'avons pas que nous n'avons pas fait la publicité de notre Torah. Et en même temps, nous devons être hors l'olam, hors l'égoïne. Ça mérite qu'il y a quelque chose que le fils fasse. non. Le Rambam, il va dire, on l'a déjà lu dans ce cadre d'études, le Rambam va dire l'Israël était très faible au niveau spirituel après la destruction du second temple, là où il va y avoir le début de la chrétienne. Et l'idée d'un dieu unique, du fameux monothéisme, c'est plus compliqué dans l'homme Israël, mais déjà le monothéisme, sortir le monde de l'idolâtrie, est fait par l'intermédiaire de la chrétienté ou est par l'intermédiaire de l'islam dans des voies d'impureté, mais le monde a avancé vers sortir de l'idolâtrie pour arriver vers le monothéisme. Mais en effet, c'était le devoir d'Israël de faire ça. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'est-ce qu'est Christ à voir ? D'abord c'est dans l'impureté, pas besoin de donner des détails, c'est clair que c'est dans l'impureté, surtout dans la chrétienté qui est de la Havodazara qui est l'idolâtrie, mais ils ont réussi à sortir du monde des idoles, à apprendre l'esprit. Une chose très importante, qu'on attend le Mashiach, pour les Goïm c'est très important, c'est-à-dire ? Qu'il y a un seul Dieu, même sans rentrer, oui mais ils ont dit que c'est un Dieu homme alors que c'est impossible, ok, mais il y a deux idées énormes. Il y a un seul Dieu, un seul créateur de ce monde et il va avoir le Mashiach. grâce à la chrétienté dans la plus grande des horreurs, le monde a avancé. Maintenant, comment ça se fait que le monde a accepté ça ? Parce qu'au fond d'eux, ils sentent ça. Ils sentent deux choses primordiales. Le divin n'est plus là depuis la destruction du Temple et deux, on attend son retour. Mais non, tout le reste qu'on explique dans nos cours pour pas nous comprendre le mensonge de ce que dit la chrétienté, c'est comment, pourquoi, etc. Mais c'est deux idées. On pourrait les appliquer au Ham Yisrael. Je traduis par la Shekhinah. La présence divine a disparu pendant 2000 ans en étant dans Galoute. Où était la Shekhinah ? Où était la Shekhinah ? La boucherie. À la boucherie Kaché, elle était la Shekhinah. Elle était, moi j'habitais à Aix-en-Provence, elle était rue de Jérusalem. Vous savez ? Il y avait une rue de Jérusalem, c'était là où il y avait la synagogue. C'était là-bas où elle était la Shekhinah. Maintenant, les goïms, quand c'est à Aix-en-Provence, rue de Jérusalem, d'où ils se disent ? Mais on ne la voit pas la Shekhinah. Parce qu'eux, ils attendent à Yerushalayim, la vraie Jérusalem. Donc, les goïms expriment ce manque énorme de divins. Ils vont s'attacher à un souvenir. Parce que, ni dans l'islam, ni dans la chrétienté, on part des progrès de rencontrer le divin. Nous, regardez tous les cours que vous avez. C'est de nouveau, on construit Israël, de nouveau, le retour des exilés, Dieu se dévoile, etc. Eux, pour eux, c'est triste. Dieu est mort. Mais oui, c'est ça, comment ? Leur dernier prophète est mort. Alors, peut-être pas pour l'islam, mais leur dernier prophète est mort. C'est-à-dire que le mieux, la meilleure des choses pour te rattacher au prophète, et tu assassines comme lui. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu veux être le proche comme nous. Tu veux être proche de Moshé Rabbeinu ? Oui, on sait comment être proche de Moshé Rabbeinu. Faire le bien, faire les misvots, la Torah, aider l'âme Israël, être serviteur du peuple d'Israël, être serviteur du peuple du Ham Kadosh. Tu sais quoi faire pour faire, pour devenir proche de Moshé Rabbeinu ? Non. Dans l'islam, tu n'êtes comme Mohamed, faire les guerres de Mohamed, utiliser la même arme que Mohamed. Être habillé de la même façon comme elle. C'est-à-dire, tu reviens en l'an 622. Extraordinaire comme progrès. Et là, pour eux, le malaise qu'ils ont, c'est que l'histoire est finie. L'histoire est finie. On attend quelque chose de surnaturel. Alors que chez nous, pas du tout. Mais c'est pour ça que ça s'est développé, c'est pour ça que ça s'est avancé. Oui, excusez-moi. Il reste 5 minutes. Monsieur ? Je voulais dire que ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est cet attachement du souvenir, donc de la nostalgie de quelque chose qui a été, mais qu'ils croient avoir perdu, qui empêche qu'ils soient dans une évolution et qu'ils sont plutôt dans une régression. Alors que le judaïsme est dans un mouvement d'évolution constante. Et que par justement les prophètes, c'est-à-dire les prophéties qui arrivent et qui sont comme des degrés qui emmènent vers une évolution permanente, c'est là le dynamisme, je trouve, extraordinaire du judaïsme. Moi, je suis née chrétienne. Je n'ai pas supporté, justement, quand j'allais au catéchisme, dès l'enfant, j'ai dit non au catéchisme. Je ne supportais pas parce que je trouvais ça pas juste et pas en ordre. Je ne me l'expliquais pas pourquoi. C'était comme une enfant. Mais après, évidemment, je me suis dit, mais ça ne va pas. Ça ne me convient pas. J'ai été dans le refus complet du catholicisme, tout particulièrement. Et je suis allée vers le bouddhisme pour aller vers le judaïsme. Le jour où je suis arrivée en Israël, je suis allée au Côtel et j'ai eu des messages, des révélations. Et c'est là que ça a démarré. Voilà. Donc, c'est juste un témoignage. Mais pour vous dire que ce que vous dites, ça m'a dit profondément. Lisez le livre d'Avram Livni. Je pense que ça vous aidera énormément. Mais on s'aidera à tout le monde. Moi, ça m'a énormément aidé. Mais en particulier, des personnes qui connaissent ça de l'intérieur, Mommage, c'est... On va récupérer une cinquantaine d'exemplaires, là. C'est en gros. C'est important, David. C'est très, très important. Et c'est disponible à l'Avram Livni. Il livre à la maison. Merci, Félicia. C'est-à-dire, regardez, on a fini pour aujourd'hui. On a fini le chrétien. Et juste, je vous dis juste la fin du Kouzari pour que la semaine prochaine, on commence l'islam. Le Khaver, le roi des Khazars, le Meler à Kouzari, va dire la chose suivante. Il va dire aux chrétiens, ce que tu me dis, c'est une chose qui va à l'encontre de la logique. Qu'une femme vierge va donner naissance à Dieu, que Dieu lui-même va devenir homme, c'est une chose qui est au-delà du rationnel. On appelle ça le paradoxe chrétien. C'est d'un côté, on parle de Dieu, mais qui est homme. On parle de l'infini qui est fini. On parle du créateur qui est créature. C'est-à-dire, c'est quelque chose de totalement illogique. Il y a deux choses quand on rencontre un phénomène illogique. Soit nous sommes quand même capables de l'expliquer. Alors ça devient plus illogique. Soit nous l'avons vécu. Or, le roi des Khazars dit un, c'est inexplicable au niveau de la logique. Deux, je n'ai pas vécu ça. Ce que tu racontes, je ne l'ai pas vécu. Et je vous donne un exemple très simple. Imaginez-vous que moi, David Partout, je rencontre des martiens. Lors de ma rencontre des martiens, alors c'est un truc irrationnel, mais je l'ai vécu. Et donc, je vais essayer d'expliquer rationnellement ce que j'ai vécu comme irrationnel. Mais une personne qui va m'entendre parler des martiens ne peut pas accepter une chose comme ça. Elle dit, moi, ça ne te concerne que toi. Pourquoi ? Parce que c'est une chose pour moi irrationnelle que je n'ai pas vécue. Maintenant, regardez bien. Il est très étrange, très, très étrange. Et je vous laisserai réfléchir pour la semaine prochaine que l'Europe qui a mis en avant l'intellect, les connaissances, les sciences, etc., ont adopté d'Afka la religion la moins rationnelle ou la plus irrationnelle. Et c'est très fort de la part du Kouzari de ramener ça comme réponse parce que cela veut dire que la Emouna est rationnelle. Et chez la chrétienté, la Emouna n'est pas rationnelle. Or que nous, on parle de rochma, de sagesse, de la da'at et hachem, de connaître le divin. C'est-à-dire que oui, il y a une sagesse et qu'il faut l'étudier. C'est-à-dire que dans la Torah, on va mettre le côté de l'étude avant l'expérience qu'ils appellent l'expérience religieuse. Non, on va étudier, on va apprendre. Le Talmud. Mon cher Abbé nous, c'était un érudit en Torah. Tous nos grands, c'est des érudits en Torah. Et c'est moins le côté qu'ils ont vécu des expériences. C'est-à-dire ? Shabbat Shabbat Shalom. A la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 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 Merci.